Dans le musée du crime organisé, on raconte la saga de la lutte contre la mafia. La mafia est directement impliquée dans la fondation de Las Vegas. La Cosa Nostra a financé le tout premier casino pour en retirer de plantureux bénéfices. Las Vegas a été fondée et construite principalement par la mafia. Ils sont arrivés et ils ont réalisé un travail important. Ils ont mis en place les financements, ont construit des casinos et même le barrage Hoover. Non pas que ça rende légitime ce qu'ils ont fait, mais vous ne pouvez pas raconter l'histoire de Las Vegas sans parler de la mafia. Ça fait partie de l'histoire de la ville. Et la réaction est venue très tard. Il a fallu attendre la fin des années 50 et les années 60 pour que le gouvernement commence à s'intéresser à la mafia et essaie de l'éliminer, afin que Las Vegas puisse devenir une ville respectable. Pour la mafia, le casino était une technique pour blanchir l'argent sale. Des montagnes de dollars ont été accumulées à l'insu du fisc. La fraude, c'était surtout l'argent soustrait des casinos avant qu'ils n'arrivent à la salle de comptage. Ainsi, les truons pouvaient prendre l'argent sans avoir à payer d'impôts. Les temps ont changé, mais les enseignes au néon sont restées. Au lieu de les envoyer à la casse, on les a sauvées pour créer le musée du néon, Debbie Puccinelli. L'invention du premier tube à néon a été attribuée à un Parisien, Georges Claude. Il a été le premier à charger du courant électrique à travers le tube contenant le gaz pour créer de la lumière. C'est en 1910, au salon de l'auto au Grand Palais à Paris, que Georges Claude montra un néon pour la première fois au public. Autre musée hors du commun, le Musée national des essais nucléaires, rappelle que le Nevada a permis d'expérimenter les premières bombes atomiques. Depuis le début des années 1950 et pendant 40 ans, un millier d'essais y ont été réalisés. Sans aucune idée du danger de l'atome, le marketing a utilisé la bombe atomique pour vendre aussi bien des cocktails, des jouets que du vin. Le musée révèle les mentalités de l'époque. On y explique aussi pourquoi c'est l'état du Nevada qui a été choisi comme champ d'expérimentation atomique. Alan Palmer est responsable du musée. Le site d'expérimentation du Nevada était idéalement situé dans une région isolée des États-Unis, au milieu du désert, loin des regards indiscrets et loin de ce que les soviétiques à l'époque pouvaient voir. C'était également idéal pour des raisons de météo et de géologie, indispensables pour tester ces armes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !